Et salut à tous, c'est Arkane K et bienvenue pour une saison 3, et oui la seule, l'unique, vous l'attendiez tous, peut-être pas, j'en sais rien, la saison 3 de Starboon, alors pourquoi je fais une saison 3 de Starboon, alors je sais pas du tout si je vais beaucoup faire d'épisodes ou pas, on va voir comment je progresse, si je vois que ça ressemble beaucoup à la saison 2, ça sera juste 2-3 vidéos, histoire de représenter en fait le fait que le jeu est sorti en version finale, mais du coup il y a une petite intro au début de jeu, machin et tout, le système de combat avait changé, mais ça il l'avait fait par rapport à la bêta aussi, je sais pas si je vous l'avais déjà montré, mais il y a plein de nouveautés encore, et du coup le jeu est en version finale, et du coup je voulais vous le présenter, parce que voilà, Starboon j'en ai fait pas mal sur ma chaîne, et que j'ai envie d'en faire encore un peu, du coup le fait qu'il soit, voilà, j'ai envie d'y jouer un petit peu, j'ai le temps, on a un petit peu de jouer, donc on va faire ça, sur la vidéo il y aura peut-être un petit peu du bruit de fond, parce que voilà, il y a un peu la fête à côté de chez moi, mais c'est pas bien grave, on s'en fout, du coup, vous voyez, j'ai créé un personnage vous-même fait là, mais en fait j'ai en craint un autre, tu vas pas tirer à la poubelle, j'ai rien fait avec lui, j'ai vraiment rien fait, du coup nous allons faire un humain, je pense, on va faire un humain, vous savez quoi, on va se la faire classique, on va se la faire classique, on va se faire, on va pas faire black, parce que je trouve ça trop bizarre de jouer un noir, moi, on va pas faire une fille, ça c'est les garçons, c'est ça, de toute façon, ça fait bizarre, c'est vraiment les cheveux, alors, nous allons faire, c'est Sokeochiwa, non mais pourquoi pas, oh pourquoi pas, tiens, ça changera, je fais toujours le même bonhomme, on va changer un peu, tiens, le t-shirt, moi je te veux habiller, le pantalon, je le veux, on va mettre des skins souvent, on va mettre celui-là, la personnalité, on va se mettre, classique, et après, la couleur, alors, la couleur des cheveux, ah, les cheveux gris, j'aime bien, ça, je voulais mettre en blanc aussi, et le pantalon, on va le mettre, on va se mettre comme ça, tranquillement, on va s'appeler, tout simplement, voilà, parfait, c'est magnifique, alors, bien sûr, c'est un jeu en anglais, et quand il y aura des nouveautés, je vais bloquer comme un dingue, parce que, il y a du texte aussi, un petit peu, dans l'intro, donc, non, je vais pas vous faire une traduction, je vais vous faire une traduction, mais très très globale, je vais juste dire, il dit ça, il dit ça, il dit ça, parce que si je vous fais une traduction comme ça, on est dans la merde, voilà, si je joue en casuel, c'est vraiment, je meurs, ça fait rien, et pas besoin de manger, en survival, il faut quand même que je mange un peu, une fois de temps en temps, et ça me pique un peu du pognon, et en hardcore, je perds tout, voilà, t'es mort, t'es mort, en hardcore, euh, je suis pas à ce point, non, on va faire l'intro, parce qu'on est pas obligé de faire l'intro, mais il y a une petite intro, et justement, la vidéo est là pour ça, donc, c'est parti, Arkane K, survival, c'est parti, donc déjà, avec le temps de chargement, il n'y a plus la girafe, parce que c'est plus la bêta, allez, Link, lève-toi, voilà, hé, listen, non, ta gueule, j'ai pas envie de dormir, du coup, nous sommes couchés, et nous sommes dans une grosse base, alors, désolé, j'ai touché le micro, nous sommes dans une grosse base, alors, les musiques sont toujours les mêmes, il y a des nouvelles musiques aussi, good morning, euh, presse A ou D pour sortir du lit, ouais, pourquoi pas, hop là, j'ouvre les yeux, donc, voilà, euh, voilà, presse E pour interagir, voilà, en fait, c'est un tutoriel, hein, c'est un tutoriel, donc, déjà, le matin, quand on se lève, on poste son cake, hein, parce que, voilà, classique, alors, bien sûr, il y a le crafting, c'est toujours plus ou moins pareil, quoi, c'est un petit peu, c'est un petit peu modifié, euh, après, il y a les modes, bien sûr, qui vont être plus dispo, avec Steam, ça va être un peu moins le bordel, enfin, vous allez voir, je vous montrerai peut-être ça, un jour, donc, l'inventaire a un peu changé, vite fait, en fait, ils ont mis encore un autre truc, vraiment pour la bouffe et tout, là, c'est plus pour les trucs de construction, voilà, enfin, les blocs, et ça, c'est plus le matériel, voilà, voilà, ouais, c'est bon, laisse moi le temps de pisser, hop, je me lave même pas les mains, tu vois, y'en a rien à foutre, j'y respecte, du coup, voilà, alors là, on marche au ralenti, c'est normal, vous en faites pas, c'est quand même du 60 fps, mais ça rame, parce qu'en fait, le machin, elle ne court pas, alors voilà, mon uniforme est disponible, dans les vestiaires du personnel, voilà, il me parle de courir, je fais gaffe, j'ai pas lu en ralentis, bon, c'est pas grave, j'ai pas le temps de traduire, du coup, c'est pas grave, c'est fou, voilà, du coup, je vais mettre mon petit, costume de super-héros de la galaxie, voilà, on verra, je me remets, c'est peut-être normal, et il y a ça, tu sais quoi, je vais le mettre comme ça, ça va ranger automatiquement où il faut, voilà, du coup, on peut parler aux gens, ah oui, il parle de la création du manipulateur, en fait, ils vont présenter aujourd'hui, le manipulateur module, donc le manipulateur de matière, le truc qu'on se sert en début d'aventure, pour enlever les blocs et tout, ouais, et bah du coup, là, pour l'instant, je l'ai pas, en fait, oui, on commence vraiment à poil, enfin bon, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, oui, bref, toi, qu'est-ce que tu me dis, toi ? c'est marrant, parce que ça marque pas au nom, ça fait pire, voilà, bon, je peux m'asseoir avec elle, si tu veux, vous habitez pas, j'ai une décédé gain, en fait, j'aurais pas dû faire un perso comme ça, welcome, euh, vous terrenne, la protecteurite, ouais, voilà, la planète des, ouais, enfin, c'est, la planète des protecteurs, ou je sais pas quoi, vous voyez qu'en fait, c'est une ville futuriste à l'arrière, parce qu'en fait, vous savez, dans le premier jeu, ils ont pas, ils ont déjà mis la simousie du jeu, donc ça veut dire qu'on savait qu'il y avait, on s'était fait attaquer par une sorte d'espèce extraterrestre, mais il y avait pas d'intro, et là, justement, il y a cette intro, qui va servir à ça, à présenter le jeu, en fait, parce qu'on va finir comme le tout dans l'autre vaisseau, donc là, je peux acheter du bordel, parce que j'ai un petit peu du pognon, le pognon, il y a eu, bon, atteint de la cérémonie, je sais quoi, graduation, la cérémonie de la graduation, je sais pas, je leur sais rien, du coup, et c'est où les pixels, c'est où les pixels, Et là, il y a la paix, la beauté, l'éducation, bla bla bla, pourquoi pas, welcome new protectors. Je vous laisse lire, je le lirai plus tard. Ouais parce qu'il y a des mots que je comprends. Ca c'est quoi ? Ca c'est le crafting donc on s'en fout un peu et ça c'est mon inventaire. Je ne me suis jamais servi des espaces là. Ce qui m'embête là c'est qu'il n'y a pas les pixels. Alors on va avancer progressivement. Vous voyez les petits objets volants, des machins. C'est vraiment sympa. Moi je redécouvre le jeu à chaque fois, j'aime bien. Ah il lui prend un moment pour être dans cet endroit. Je suis beaucoup mis à cette série. Mais je peux mettre la petite fleur sans... Voilà, c'est pas beau là un peu ? Y a rien, y a pas du style, de la beauté, du... C'est d'ailleurs... Il parle du manipulateur module. Ouais on va regarder la cinématique. Je vais faire des choses. Je vais faire des choses. Chut. Mes chers protecteurs. Aujourd'hui nous allons vous montrer... Je sais pas quoi... Ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça fait 500 ans qu'ils sont sur la terre, machin. Et qu'il y a la paix, ou je sais pas quoi. Au nom de la paix, voilà. Voilà en fait ils oeuvrent au nom de la paix, voilà. Là ils sont en train de créer, voilà. Ils ont créé une sorte d'arme. Enfin pas une arme mais... Un outil, voilà. Au nom de la paix, welcome. Comme je vous présente mes chers compatriotes et présents, machin. Grâce à Stooch, il y a quoi... Matière Manipulateur. En fait je vous présente le manipulateur de matière. Voilà. Sauf qu'on est aussi fait attaquer pour une espèce extraterrestre qui a des grosses tentacules. Donc ça devait bien ton style. Sauf que... C'est marrant. Arkane Kay a survécu. Du coup euh... Faut qu'on se barre. Faut qu'on se prenne le manipulateur mode 2. Inter-manipulateur. Putain si seulement il pouvait y avoir une traduction française. Mais à mon avis il leur plaît une un jour. Ca serait bien. Ca serait bien franchement. Bon moi je le fais en anglais. C'est pas grave. Je comprends à peu près mais... Voilà pour faire une traduction littérable. J'aurais pu en fait au montage. Vous savez flouter un peu le texte d'origine et marquer par dessus. Mais bon c'est meilleur. Ca me sert parce que ça me prend trop de temps. Pour les quelques vidéos que je fais. Vous voyez c'est vraiment marrable. Du coup moi je vous fais une traduction vite fait. Ou alors au pire vous la faites. Ou même si vous êtes meilleur que moi. Du coup là il y a un petit peu. En fait c'est un tutoriel comme je vous ai dit. Et du coup bah voilà on passe RK et machin. Je fais une molette à envoyer. Je me déplace sur l'eau. Et. On commence à ramasser le bordel. Alors bien sûr moi je ramasse tout. Parce que je suis comme ça. J'aime échantillonner. Parce que ce jeu j'échantillonne tout. C'est euh. Tous les jeux c'est comme ça moi. Xenoblod Cranko X. J'ai tout fait. Attends ouais. Je vais tout échantillonner. Là je ferais vraiment une barrique je pense. Parce que je pense partout chez le jeu après vraiment. Et que c'est la version finale. Parce qu'en fait j'ai encore perdu mes anciennes sauvegardes. En fait. A chaque fois on perd sa sauvegarde. Donc euh. C'est. C'est un peu la tristesse quoi. Tu te fais une belle barrique mais tu perds tout. Sauf si je prends une version craquée je prends la troisième sauvegarde. Mais je prends l'attaque. Alors ici vous voyez que c'est inondé. Du coup là. Le tutoriel me dit. Je vais programmer. Enfin juste pour redescendre aussi vous voyez. Mais ça va vous me la prendre ? Ah attendez faut que j'ai sué. Mais faut que j'ai sué. Les faut que j'ai sué. Tu crois du coup. T'as sa 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 il marche plus et court. Mais c'est jamais mieux mais qu'il est passé. C'est un peu qui est quoi ça. Après je me dirai normal. Parce que. Il existe vraiment plus. Mais ça c'est quoi ça. C'est pas vrai que ça c'est quoi ça. Mais. Ca c'est quoi ? on va progresser en tentacule bien sûr encore un peu de terre donc c'est le bloc pour l'idée 8 terres de salle ça doit être c'est l'air bon il y aura visible ah non j'ai pas vu cette fleur ça fait comme aussi hein j'en ai voyé du coup là y'a un coffre voilà affiché le repos dans le coffre, des pixels et on le souhaite alors vous voyez que l'inventaire aussi est modifié normalement ça range 1,2,3,4,7,6,7,8 up et là ça a l'air plus vous voyez là c'est juste l'herbe là c'est juste la dirt là y'aura une arme y'aura peut-être un bouclier c'est une arme à deux mains du coup je prends les deux mains mais ça se trouve on prend deux épées d'ailleurs il y aura peut-être un bouclier c'est vraiment pas hein j'ai vraiment pas testé le jeu du coup j'ai une épée alors que je fasse pas la connerie de balancer mon épée parce que oui quand j'ai testé je je me suis arrêté là voilà je vous montre à regarder voilà regardez attends attends vous avez vu en fait ça me bouffe ma stamina et il y a des deux attaques je reprends que je l'ai fait en live j'avais fait un petit live d'ailleurs je ne sais plus si je l'ai fait sur live et puis il y avait ça les cordes on va le prendre et là il y a un vaisseau un vaisseau alors on va en faire notre baraque bien sûr succès déverrouillé c'est bon peut-être que je garderai ça pour faut que je regarde une nouvelle image un peu plus bien mieux travailler que les anciennes par contre j'aime bien comme ils ont fait le téléporter parce que le téléporter n'était pas tout à fait n'était pas tout à fait pareil avant mais bon voilà du coup c'est vraiment une redécouverte du jeu et moi vous savez que j'aime beaucoup ce jeu donc quand j'aime bien un jeu en temps à mal ça se passera bien après bien sûr c'est un peu compliqué quand on comprend pas trop ce qu'il faut faire mais voilà du coup là pour l'instant classique c'était beau il va falloir que je réactive mon vaisseau donc j'ai un chat voilà mon pet il m'aime ça fait caca je parie hein ouais c'est comme une odeur alors j'ai eu le temps de sauver mon chat c'est assez impressionnant voilà là par contre j'ai tout de suite accès à ici alors qu'avant c'était pas possible je crois tant que je réparais pas le vaisseau je suis programmé pour la terre était attaquée par une force inconnue et un truc alien je sais pas quoi c'est une substance alien non j'ai pas vu j'ai pas fait gaffe au niveau au mot bon le système de navigation est endommagé quand on s'est échappé blablabla classique voilà alors ça c'est quoi une bourse non mystérieux sac explore faut que j'explore la planète rien d'autre à faire là ? alors c'est à qui ? parce que c'est tout nouveau je prends le temps c'est de la découverte c'est quoi ça ? faut que je regarde ah manipulateur upgrade attend attend faut que je regarde nos missions pour l'instant il n'y a pas de mission activée c'est quoi ? d'accord on verra on verra plus tard on verra plus tard mais je vais pas faire comme d'habitude je vais presque le faire en live mais c'est de la découverte et j'ai vraiment envie d'être tranquille en vidéo j'ai envie de vous le montrer et j'ai envie de vous le présenter en bonne qualité donc parce que voilà ça c'est quoi c'est pour faire un upgrade waouh 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 d'accord c'est ça il va falloir que j'étudie power ah d'accord donc ça c'est pour améliorer la grosseur du manipulateur module donc au lieu d'enlever 4 blocs j'en enlève 3 sur 3 donc j'en enlève 8 ou 9 ça c'est pour ramasser de la flotte je pense ça doit être pour la flotte ça ça je pense que c'est pour la puissance tout simplement ça enlève plus vite les blocs et ça je sais pas du tout effective manipulator range by toutes les... je sais pas on sait pas ça c'est la puissance ça c'est la grosseur et ça c'est pour les éléments donc là il y aura l'eau après il y aura sûrement il y avait les trucs liquides là pour le gasoil et tout mais c'est classe j'ai kiffé j'adore ce jeu je vous le dis vous le savez peut-être pas mais allons je suis pas obligé de faire comme ça j'aurais pu appuyer tout de suite donc je suis une super saiyan alors bien sûr il fait nuit parce que dans les jeux vidéo moi c'est où il pleut il fait nuit alors j'ai trouvé des plantes fibres qui vont me permettre de servir que je peux utiliser dans la fabrique spinning well je sais pas ce que ça veut dire spinning well mais c'est la monsieur du sage ou un truc comme ça je peux faire des vêtements mais c'est surtout les plantes fibres c'est surtout les bandages donc on va commencer à stocker un peu de trois trucs alors bien sûr on voit rien ah attends mais on voit rien mais en plus j'ai envie de vous montrer d'aller chercher un truc ah mais attends ça se trouve ça y est plus je viens voir là mais en fait si on a la torche du coup la torche il va me la mettre là on va la mettre là j'ai des... enfin la lampe de poche ouais et ça c'est de la bouffe alors il me donne de la bouffe en avance quand même ah putain ça c'est cool s'il y a vraiment un effet de survie un peu plus important qu'avant ça serait sympa ouais super saiyan ouais parce qu'en fait quand tu prends les florans c'est vert je crois quand tu prends... j'ai essayé le... je crois que j'allais prendre la florane je sais plus... ça fait pas la même couleur je crois bon je dis peut-être des conneries j'en sais rien donc là il y a un coffre tout de suite à l'entrée c'est super parfait c'est... c'est une pelle alors vas-y prends la alors attendez je vais essayer d'éclairer un peu ce bordel parce qu'il fait très très simple je suis d'accord ah ben regardez le jour arrive le jour arrive et moi je me suis bloqué là dedans putain ça commence bien dis donc voilà mais c'est pas ça que je voulais prendre voilà du coup on va couper les armes on va prendre un peu des ressources et on va faire le tour de la planète dans ce premier épisode tranquillement c'est Starbound c'est d'un monde très très calme au début bien sûr je vais me faire attaquer par toutes les bestioles du monde parce que maintenant elle s'est toujours vencée par contre alors j'ai ramassé du bois j'ai ramassé des fruits donc j'ai gagné un succès parce que bien sûr il va y avoir cet effet de crafting, de farming vous savez il va falloir que je ramasse des trucs il va falloir que je tue la première bestiole c'est un petit tronc on va pas laisser un tronc comme ça c'est moche parce que voilà peut-être que quand je vais apporter cette créature je vais gagner un truc moi je tente toujours sur la droite en premier donc on va aller là-bas je piquerai peut-être les feuilles plus tard mais là c'est la première planète du copper tout de suite alors le copper je vais en prendre un peu le copper le cuivre mais moi j'ai toujours appelé ça du copper il y a lui qui nous emmerde alors sachant est-ce que le module de pour manipuler la matière alors ça oh j'ai trouvé ouais voilà ils utilisent le four pour le faire fondre et en faire des euh d'accord alors là alors attend déjà on va apporter cette bestiole ah ça va me plaire cette histoire de se faire le con comme ça quoi enfin bref est-ce que j'échantillonne tout de suite je vais échantillonner ça ça m'intéresse alors ça doit le crafting déjà alors je peux faire un camp de fire j'ai des torches mais le camp de fire je vais faire le tour de la planète parce que souvent il y a des camps tout de suite comme ça et moi j'échantillonne c'est y'a pas vraiment besoin de crafter beaucoup aaaaah ça c'est bien ça ah y'a même plus les bandages en fait regardez j'ai plus de bandages en fait c'est pas bandages c'est la salve d'accord pourquoi pas bon par contre il me faut 4 plans de fibres attend y'a pas des bandages bon on va regarder on va faire tout on va se balader on va découvrir ce jeu on va redécouvrir ce jeu pour la 3ème saison j'avais dit qu'il y aurait une saison 3 pour explorer l'orbite planète ok donc y'a un truc qui va me faire faire passer une autre quête un pokémon sauvage est apparu hop là hop là hop là alors que ça gicle maintenant les créatures quand tu les tues c'est dingue alors moi bien sûr je vais vraiment échantillonner tout ce qui est cuivre et tout parce que parce qu'après je le regrette quand je le fais pas alors la technique marche toujours la technique du je fais un trou en plein milieu de la terre pour regarder je vais vous montrer pour expliquer mon propos alors cette année tout est très très calme et je vais vous dire que je vais pas m'amuser à me mettre enfin si je vais faire le con un peu avec l'épée là comme j'ai fait mais globalement ça va être du très très calme hein je suis très très calme et je suis même content que le jeu soit sorti parce que je sais pas pourquoi tourner 7 ans-ci et que là comme vous pouvez le voir d'accord donc là il faut que je trouve ça en fait voilà le fait d'être voilà vous voyez ça éclaire en moins la zone pas besoin d'utiliser des torches hein si vous faites des trous en arrière-plan tant que vous êtes pas trop trop profond ça va sachant que là je peux plus me téléporter ça ils l'ont ré-enlevé du coup hein sauf si je suis vers trop à mon avis je dois pouvoir fin voilà regardez vous voyez ça apparaît un petit peu légèrement donc c'est pas mal c'est pas mal ça fait déjà 25 minutes mais on voit pas le temps passer sur ce jeu c'est magnifique c'est sûr moi j'ai joué un peu en off hein parce que sinon ça va me ça va être un peu compliqué les vidéos vont pas sortir souvent moi non plus comme d'habitude je vais essayer de pas trop en sortir 15 par jour parce qu'en fait le problème c'est qu'après bah après j'en ai cru il faut pas en sortir une fois de temps en temps ça fait vivre la chaîne après on continue t'attaques pas toi ça m'étonne que t'attaques pas parce que d'habitude je me fais attaquer partout je me plains parce que je me fais attaquer partout ce qui bouge mais j'attaque tout ce qui bouge mais aussi en fait je suis limite la menace par contre il faut que je change de mon perso il commence à me gonfler je suis plus un gardien de je sais pas quoi il y a plus personne je vais me rhabiller comme j'étais en pégus parfaitement voilà après s'il y a des armures peut-être qu'il y aura des armures mieux mais est-ce que ça existe encore les armures comme il y avait avant ça c'est le truc à ne pas négliger j'aurais pu en faire un live et j'ai vu qu'il y avait quasiment 10 000 viewers total sur Twitch qui disait enfin voilà du coup ça fait pas mal de streamers rien qu'en France il y en avait pas mal mais euh non franchement euh vous savez quoi tranquille pépère on va creuser un peu on va aller en profondeur la base on va faire des trous un peu partout pour que vous voyez bien parce que vos poissons YouTube ça bouffe un peu la qualité c'est pas grave hein je vais perdre un peu de la vie mais c'est pas grave il y a beaucoup de temps de fibres c'est pas un boss quoi donc si je manque un peu de vie c'est pas grave au pire si je trouve un truc pour dormir je dormirais nous allons progresser donc c'est un jeu très très calme en fait c'est très comme Minecraft pense à Minecraft alors surtout au début pour ceux qui ont connu les débuts de Minecraft surtout qu'on avait tout Staraflex de jouer un peu en solo au début c'est ça en fait c'est au début t'es tout seul et tu te démerdes bien sûr t'as des créateurs hostiles tout le temps maintenant dans Starbun mais dans Minecraft avant t'avais les cochons qui repoppaient donc toute la journée c'était pas un problème maintenant il faut cultiver le bordel c'est un peu chiant oulala 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 attend faut que je vois au moins parce que merde non 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 je pousse de l'herbe n'importe où oh putain eux ils sont dangereux ils sont dangereux par contre alors attendez voilà donc ça me dit mes nouveaux équipements vous voyez quand ça marque un plus c'est à dire qu'un nouveau équipement quelque part ça on s'en fout ça du coup j'ai déjà ramassé de l'iron c'est pas mal ça c'est ma bouffe mais pour l'instant c'est quoi cette barre c'est la barre de fin je sais pas du tout franchement je vous dis je découvre enfin je redécouvre perf attaque donc voilà c'est en simple marque 1 activation des tech donc ça va être l'énergie dash j'espère sera meilleure que la dernière version qu'il y avait parce que j'en étais très déçu j'ai rien crafté en fait moi je cherche les euh je cherche de quoi me soigner mais en fait euh j'ai rien j'ai rien j'ai rien j'ai rien j'ai rien mais il y a du mieux oh c'est une corde ninja je m'en étais jamais servi des cordes oh putain mais c'est génial c'est une corde ninja comme dans Worms je m'en étais jamais servi c'est euh c'est vraiment le truc que je me suis jamais servi alors du coup faut que j'appuie sur right d'accord ah c'est mieux instinctif qu'avant ça c'est mieux donc celui qui est à droite c'est le clic droit et celui qui est à gauche je d'accord du coup il y a une petite pluie de météorites j'ai envie de vous en faire profiter alors bien sûr c'est une petite pluie de météorites ce qui veut pas dire que c'est pas dangereux parce que des fois il y en a une grosse qui tombe enfin il y a une grosse vous voyez il y a une grosse pierre qui fait une petite explosion et qui va me faire un trou là mais si je suis dedans bien sûr je dérouille ah la la mais quelle redécouverte de ce jeu quoi donc voilà c'est euh je vous le dis je vais être tout fier tout content c'est vraiment un petit jeu tranquille de la détente c'est pas le jeu bourrin je suis sur overwatch je bute tout ce monde t'es bien on poste ta tourelle et tu tout monde ah bon bref non non moi c'est tranquille bon bien sûr je vais buter de la bestiole parce que voilà c'est en vie mais ça va être ça va être du tranquille ça va être de la beauté ça va être tranquille les épisodes plus tard seront un peu plus bourrin parce que bah je serai plus fort et que les ennemis aussi euh oulala eux je les aime pas du tout d'ailleurs je les aime tellement pas que il met trois coups comme ça c'est pas mal alors je vais essayer de descendre doucement des potatoes j'ai découvert des graines ce qui fait que je peux me permettre d'en je peux replanter pour après il me dit que je peux me servir du neuf pour arriver c'est quoi ça c'est pour cuisiner non parce que ça serait pas puis ça serait pas ça le mot bon bref voilà je vous fais une traduction très facile euh il fait nuit il fait noir ça fait chier euh où est ma où est ma lampe là par exemple si euh si je dis pas de conneries si je dis pas de conneries non c'est vraiment bon mettre deux épées là d'accord ouais parce qu'en vrai en fait avant le avec un clic tu pouvais allumer et en même temps tu pouvais taper c'est pas grave on va faire comme ça hein ouais on va explorer comme ça tranquille il y a une saloperie là alors vous verrez peut-être pas le combat oulala moi j'ai plus de 10 pixels pour ça bah putain ah je crois que c'est un coffre alors attends mais je vois rien je ne vois rien du tout hein bon je sais j'utilise pas les torches parce que je suis un radin de première à ce niveau là c'est impressionnant autant dans minecraft mais je l'ai crafté mais par paquet de douze je l'ai ramassé là de toute façon je vais tout ramasser ah d'accord il a bien faim donc c'est ça c'est la barre de faim donc mon personnage a faim ah putain ça ça va être dur à gérer il va vraiment falloir que je dégligne de la bestiole je vais mourir très très vite hein donc on va pas traîner mais là je vais arrêter cet épisode là je vais en attaquer un nouveau là ça m'invite le prochain épisode ça va parler de la bouffe ah ouais d'accord il faut vraiment gérer ça du coup il va vraiment falloir faire du crafting il va vraiment falloir que je me fasse peut-être une maison tout de suite et faire pousser de la bouffe donc c'est ce que je vais faire dans le prochain épisode je pense je vais commencer à me faire une petite base je vais me faire une base ici hein je vais regarder si mon module pour voler de planète en planète marche je peux se poser un point de et on verra bien téléportation tu peux à saiyan voilà mon chat je suis revenu alors ici on s'en fout mais il va vraiment falloir que je gère la bouffe et ça c'est bien je suis mouillé ah le fait que je fasse mouillé peut-être que ça me protège du feu donc on s'en fout là on peut pas et là on peut pas en fait je peux rien faire mon vaisseau est en orbite mais regardez il est pas en marche il y a pas les propulseurs il y a rien c'est de la grosse daube donc c'est pas bien grave nous allons faire ça dans le prochain épisode est-ce que j'ai ramassé de quoi planter ? oui je peux planter des patates du coup bah je vais peut-être me faire une petite baraque au point de spawn on va voir dans le prochain épisode on va faire ça on va faire un petit truc à rage vite fait tu sais histoire de de me faire que j'ai de la bouffe on continue quoi parce que sinon je vais mourir très très vite et ça va pas le faire allez merci bise et à la prochaine pour plus de star wound ça va pas le bouffe voilà … bien groans vous